continuer ou rompre comment être certain de son choix dans une relation il arrive parfois que l'on se retrouve face à un choix difficile faut-il continuer ou rompre prendre une décision peut être stressant et émotionnellement éprouvant mais vous ne serez pas en mesure de le faire sans avoir eu profonde réflexion dans cet article nous allons examiner quelques facteurs à prendre en compte pour vous aider à déterminer si vous devriez continuer ou rompre évaluer vos sentiments le premier facteur à prendre en compte et votre propre état émotionnel comment vous sentez vous dans cette relation êtes vous heureux et épanoui ou stressé et anxieux si vous êtes heureux et que vous vous sentez en paix alors il y a de bonnes chances que vous vouliez continuer en revanche si vous êtes souvent en conflit anxieux ou malheureux admettez que vivre perpétuellement dans de tels états d'âme déteigne sur votre bien-être physique et mental réfléchissez à vos valeurs un autre facteur important à ne pas négliger et l'alignement de vos valeurs réfléchissez à ce qui est important pour vous dans la vie et discutez en tous les deux le tout est de vous mettre d'accord sur des valeurs fondamentales dans le cas contraire vous devriez rompre avoir des points de vue extrêmement différente de celle de votre partenaire risque d'entraîner des conflits et des tensions ceci deviendront ensuite les points bloquants à l'épanouissement de votre idylle évaluer la communication réfléchissez à la façon dont vous et votre partenaire communiquer ensemble vital dans toute relation si la communication fait défaut à votre aventure amoureux envisager une rupture ne vous fera pas de mal mais avant répondez honnêtement aux questions suivantes êtes vous capable de discuter ouvertement et honnêtement de vos sentiments ou bien y a-t-il des malentendus fréquents qui causent des problèmes prenez en compte les objectifs à long terme partageant les mêmes objectifs un couple compatible qui travaille ensemble pour les atteindre à des chances de durée et pour abattir un avenir ensemble dans votre cas si vos projets de vie diffèrent l'un de l'autre continuer votre relation amoureuse sera difficile où voulez vous être dans un an cinq ans ou même dix ans vos objectifs sont ils compatibles avec ceux de votre partenaire il est important de réfléchir aux objectifs à long terme et être sûr que vous ne poursuivez pas des buts incompatibles peser les avantages et les inconvénients enfin prenez le temps d'analyser les aspects positifs de votre couple qui vous rendent fier et heureux mais également posez vous la question sur les aspects négatifs qui vous cause du stress ou de l'anxiété dans le cas où les inconvénients l'emporte sur les avantages il est peut-être temps de rompre en pesant soigneusement les avantages et les inconvénients vous pouvez prendre une décision éclairée qui vous aidera à aller de l'avant dans votre vie prendre la décision de continuer ou de rompre une relation et l'une des décisions les plus difficiles à prendre dans la vie cependant en évaluant les aspects clés de votre romance vous pouvez être en mesure de prendre une décision éclairée et réfléchie souvenez-vous que chaque liaison est unique et qu'il n'y a pas de solution miracle qui conviendra à tout le monde vous seul pouvez savoir ce qui est le mieux pour vous et votre partenaire quelle que soit la décision que vous prenez assurez-vous de prendre soin de vous et de vous entourer de soutien pour vous aider à traverser cette période difficile c'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne merci à bientôt sur numérologie et spiritualité